Dernière table ronde sur les ambassadeurs, je ne vais pas te représenter Cédrine, juste peut-être dire un mot par rapport à ton doctorat qui travaille en partie, ce n'est pas la seule chose sur les ambassadeurs, il y a une chose qui était assez intéressante dans les discussions qu'on a pu avoir, pas forcément autour de cette rencontre, où en fait tu travailles toi sur des champs qui sont à la fois sur les sciences sociales, sur le marketing, et du coup ça pose aussi pas mal de questions, ce mélange justement des champs d'action qui étaient plutôt des silos auparavant, est-ce que tu peux dire un mot là-dessus avant de partir sur ta présentation ? Oui merci Rodolphe, en tout cas bonjour pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, donc effectivement je m'appelle Cédrine Lebrumant, je suis en fin de doctorat, comme le disait Rodolphe, je ne travaille pas spécifiquement sur les ambassadeurs, en fait mes travaux de recherche, enfin dans mes travaux de recherche je m'attache principalement à comprendre comment on peut motiver, impliquer des parties prenantes dans le cadre d'une construction d'une marque de territoire, donc je suis bien sur un champ disciplinaire qui sont les sciences de gestion, le marketing, mais je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est relatif à la communication politique, puisque du coup une des parties prenantes très importantes d'une marque de territoire, c'est le citoyen, et donc je m'intéresse finalement comment, quelles sont les techniques, quels sont les outils qu'il faut utiliser pour justement motiver cette partie prenante un peu spécifique qui sont les citoyens. Alors effectivement on s'aperçoit que ce n'est pas une contrainte finalement cette vision par silo, c'est une vraie richesse que d'aller confronter ces différents secteurs, et on voit bien qu'il y a des apports mutuels d'un secteur à l'autre, et on va en rediscuter puisque du coup à la base je suis issue, je suis un pur produit marketing, alors je suis désolée, ça va peut-être froisser quelques oreilles ce matin, puisque je n'en ai pas du tout entendu parler de l'introduction, je n'ai pas entendu une seule fois entendu parler du mot marketing, mais pour autant tout ce que vous avez raconté ce matin c'est du marketing, et vous parlez de segmentation de public, vous parlez d'augmentation de fréquence, d'augmentation de flux, d'affluence, donc on est bien dans une dynamique marketing. Du coup je vais peut-être commencer. Juste en fait on a abordé le marketing hier, et notamment avec un regard sur le tourisme, donc je pense que les gens n'ont pas été trop heurtés. Donc tout va bien. Donc effectivement, si on va commencer de manière généraliste, alors vous ne m'en vaudrez pas, effectivement j'utilise parfois des termes de consommateur ou d'usager, j'essaierai de me reprendre au fur et à mesure de la présentation. Donc ce matin, Rodolphe m'a invité à réfléchir sur finalement qu'est-ce que c'était un ambassadeur, et quel était le rôle d'un ambassadeur dans la prescription numérique. Et on va voir que l'ambassadeur de marque, je parle bien de l'ambassadeur de marque, joue un rôle central dans cette prescription, et comment ? Tout simplement, ça a déjà été dit ce matin, on doit faire face à une communication de masse actuellement, un espèce de flot d'informations qui arrive un petit peu dans tous les sens, tant par des médias traditionnels que par des médias numériques. Donc comment est-ce qu'on gère cette information ? Et on va voir que de plus en plus, les communications transmises par des médias traditionnels sont un peu challengées, mises en porte à faux tout simplement, puisqu'au fur et à mesure du temps, quelques-unes ont été jugées comme trompeuses. Donc on va voir qu'il y a quelque chose qui se passe, qui s'appelle le l'ordre du marketing participatif. Donc ça a été initié maintenant il y a un petit peu quelques années, ça vient tout droit des Etats-Unis, c'est un marketing conversationnel. Ça me fait une liaison tout à fait directe avec ce qui s'est dit tout à l'heure sur la première table ronde, d'où sur l'importance du bouche à oreille. Et on va voir que justement, il y a une très forte corrélation entre le rôle d'un ambassadeur et forcément du bouche à oreille. Un seul chiffre, juste pour commencer, qui est assez fort de sens, qui est de voir qu'aujourd'hui, et pour légitimité, le rôle du bouche à oreille, en tout cas dans ses décisions d'achat, aujourd'hui, il y a une étude récente du PCG qui a été menée courant 2014, qui montre que 67% des décisions d'actes d'achat sont en premier lieu l'influence du bouche à oreille. C'est juste normal, je pense qu'on est tous passés par là. On a quand même un peu plus confiance en quelqu'un qui a lu un livre ou qui a vu un film. On va accorder plus d'importance à cette critique que finalement à une critique émise par un média traditionnel où de plus en plus, on va avoir un doute. On va revenir, je ne vais pas ouvrir le débat, sur ces histoires de partenariats et d'annonceurs et de se dire finalement, est-ce qu'ils ont fait cette critique positive parce qu'elle était juste, elle est légitime ou est-ce qu'elle a été faite parce que derrière, il y avait un espèce de sponsoring ou pas ? Généralement, on ne le sait pas. Donc comme de plus en plus, on juge ces communications trompeuses, on se tourne de plus en plus vers le bouche à oreille. Donc l'ambassadeur, dans ce sens-là, c'est un réel bienfaiteur. Alors juste avant qu'il y ait de dire que l'objectif, notamment dans le secteur culturel, ça va être d'aller favoriser une viralité qualitative. On va voir que de plus en plus, on revient de ces techniques de communication de masse, on revient en arrière, on revient à des choses de bon sens et on va aller plutôt favoriser une viralité qualitative, soit pour acquérir finalement un nouveau public, de nouveaux usagers, soit pour fidéliser de nouveaux publics, fidéliser de nouveaux usagers. On va voir que généralement, dans ces stratégies marketing, il faudra plutôt privilégier soit l'une, soit l'autre et que de faire les deux, soit d'acquérir et de fidéliser, ça devient de plus en plus compliqué à mettre en œuvre. Donc si on en revient concrètement à ce qui m'a été assigné sur cette table ronde, qui est de dire c'est quoi un ambassadeur ? Un ambassadeur de marque, tout d'abord, c'est quelqu'un qui est influent. Quelqu'un d'influent, c'est tout simplement quelqu'un qui va prendre la parole sur Internet, donc sur la toile principalement, mais ça va nous intéresser aussi de voir et de capter toutes les personnes influentes, c'est-à-dire qui ont une vraie capacité de relais auprès de leur entourage. Ils sont prescripteurs. On va voir que, on pourrait faire un sondage d'ailleurs dans la salle, qui, de vous, et vous pouvez lever la main, a une fois relayé sur son réseau social, que ce soit Facebook ou Twitter, le fait qu'un spectacle était bien ou pas. Alors c'est bien, je vous annonce que... A peu près tout le monde lève la main. Alors tout le monde, Simon, ne lève pas la main, ça ne s'est jamais arrivé. Donc je pense qu'on est effectivement à 95% dans cette situation-là. Donc on est chaque personne et vecteur d'informations. Et là, on va voir et on va revenir aux outils qu'on peut utiliser pour détecter justement ces gens-là. Et en fait, c'est là où c'est le côté trivial des choses, c'est qu'il y a des outils maintenant pour pouvoir les détecter. Donc des personnes influentes. Les ambassadeurs, et ça, c'est important, à la différence des influenceurs, c'est une personne qui est non rémunérée, qui est crédible et impartiale. C'est important. Il faut absolument que quand on crée une communauté d'ambassadeurs, on ait ça en tête, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation commerciale, il n'y a pas de lien de subordination, on n'attend pas quelque chose en retour. C'est bien un acte volontaire que l'ambassadeur va avoir un acte volontaire dans son souhait ou pas de relier l'information. L'autre élément, c'est qu'il est en capacité de créer et de partager du contenu. La force de cet ambassadeur, c'est qu'une fois qu'on les aura trouvés, une fois qu'on aura tissé une relation privilégiée avec eux, on va leur transmettre, en tout cas à la marque, va leur transmettre du contenu et à eux, justement, de transformer ce contenu à la sauce, entre guillemets, de leur communauté. Et on va voir comment. Ils dialoguent avec la marque. Je dis bien ils dialoguent. Ce n'est pas... Tout à l'heure, on parlait d'histoire ascendante. Les communautés d'ambassadeurs remettent une notion itérative entre la marque et l'ambassadeur. C'est un vrai dialogue. C'est un vrai échange. Ce n'est pas de l'information qui descend et après, on ne sait pas où ça va. On doit être en capacité de pouvoir écouter ce qu'un ambassadeur remonte comme information. Donc, je mettais justement qu'il doit... Il va pouvoir faire des feedbacks sur son secteur d'activité ou sur le domaine sur lequel il agit. Il va remonter des informations de la veille. Et c'est là où ça va enrichir la relation privilégiée. Il est véritablement engagé dans la vie de la marque. Ça fait un peu écho, finalement, à l'intervention que j'ai pu faire auprès de la gaieté lyrique. On va voir que pour créer un degré d'engagement fort auprès de ces populations-là, il faut les engager. Il faut qu'ils deviennent acteurs. Ces ambassadeurs, il faut qu'ils soient acteurs. Et pour qu'ils soient acteurs, il faut les engager pleinement et durablement dans les décisions stratégiques de la marque ou de l'institution. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Les convoquer une fois par an, leur faire tester des produits, leur faire découvrir en priorité des avant-premières. Je prends appui, par exemple, sur le Cirque du Soleil après. Mais le Cirque du Soleil, qui est une grosse mécanique mondiale, qui a bien compris et qui est rompu à tous ces rouages-là, ont détecté et identifié tout un groupe d'ambassadeurs qui travaillent au corps régulièrement avec des outils spécifiques. Et donc, ils vont aller jusqu'à, par pays, créer des petits ateliers spécifiques pour leur montrer, par exemple, leur faire des petits stages, finalement, de découvertes de cirque pour les amener dans une relation de l'ordre de l'expérentiel et qui fera sûrement écho à ce que vous avez dû voir hier lors de la précédente table ronde. Donc, il est engagé dans la vie de la marque. Il est utilisateur des services. C'est un peu la palissade de le dire, mais oui, il doit être soit consommateur. On pourra en débattre. Mais finalement, pour moi, je pense qu'à un moment donné, un ambassadeur consomme de la culture. Donc ça, on pourra peut-être ouvrir le débat sur la terminologie. Et enfin, c'est important. Être un ambassadeur, c'est nouer une relation durable et pérenne dans le temps. Toutes les stratégies qui sont parties de constitutions d'ambassadeurs, qui n'ont pas été structurées et bâties sur des stratégies et avec des objectifs fixés, sont vouées à la chèque. Tout simplement, puisque une communauté d'ambassadeurs, excusez-moi, ça prend du temps. Donc ça ne se fait pas en un jour. Donc il faut vraiment qu'ils s'engagent dans la durabilité. Donc les objectifs des communautés d'ambassadeurs, elles sont en l'ordre de trois. Donc ça revient un petit peu en synthèse de ce que je viens de dire. C'est créer un lien effectif finalement entre les clients et soit l'institution. Les impliquer durablement dans les décisions stratégiques, ça c'est important. Il faut absolument qu'ils soient acteurs et pas passifs de la discussion pour qu'ils puissent être en capacité de pouvoir délivrer la bonne parole, le bon message aux bonnes personnes de leur communauté. Et enfin, de générer de l'engagement. Et ça, c'est vraiment toujours cette histoire du bouche à oreille. Deux mots sur effectivement le cirque du soleil, qui est une grosse mécanique, qui est partie des Etats-Unis. On ne refait plus le succès de ce cirque-là, qui est assez planétaire. Je me suis un peu, du coup, au cours de cette table ronde, intéressée à cette organisation. J'ai été très surprise, d'ailleurs, d'un point de vue managérial, de la constitution de leur organigramme. Je vous invite un jour à aller un petit peu regarder. Il faut savoir que ce sont des organigrammes qui pourraient complètement s'apparenter à des entreprises assez internationales. Donc, je voulais juste... Je vous ai remis ça sur cette slide, parce que je trouve intéressant. C'est la directrice du développement stratégique, en fait, du cirque du soleil, qui dit que les stratégies marketing utilisées sont relativement similaires d'un secteur à un autre. Ce sont des outils qui défèrent. Finalement, on revient un petit peu à ce que tu, Rodolphe, tu disais tout à l'heure par rapport à l'histoire des silos. Et on voit bien que finalement, je sais bien que dans le milieu de la culture, on a tendance à avoir un petit peu peur et de voir d'un mauvais oeil le mot marketing. Mais finalement, le marketing, ce n'est qu'une boîte à outils. Une boîte à outils pour faire quoi ? Une boîte à outils pour développer une fréquentation, développer une clientèle. Et en fait, ce qu'elle dit, elle l'explique et ils l'ont mis en oeuvre au sein du cirque du soleil, c'est qu'ils ont utilisé des outils marketing spécifiques pour développer leur clientèle. Alors eux, c'est intéressant, puisque du coup, pour fidéliser leur clientèle, ils ont constitué un pool, un groupe d'ambassadeurs. Comment est-ce qu'ils s'y sont pris ? Ils sont allés sur les réseaux sociaux, en fait. Donc la première étape, justement, on va passer concrètement à comment est-ce que l'on détecte, justement, ces perles rares, ces ambassadeurs. Donc on a déjà une première phase d'écoute de veille. Ils sont allés sur les réseaux sociaux, étudier, voir ce qui se disait sur le cirque du soleil, voir ce que les gens qui parlaient du cirque du soleil utilisaient comme mots, comme chants lexicaux. Et à partir de là, ils ont réussi à identifier quelques personnes clés. Et donc, ils sont partis sur un groupe d'une trentaine de personnes. Ils ont jugé influente. Influente, pourquoi ? Parce qu'ils ont une capacité, une forte capacité de relais sur leur réseau. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des fortes communautés. Et ils ont commencé à tisser un lien privilégié, justement, avec ces communautés en les écoutant. et donc la relation privilégiée, c'est-à-dire en leur ouvrant, en favorisant, excusez-moi, le sentiment de privilège. On va voir que l'ambassadeur, justement, avance un peu avec ce sentiment-là et l'activation de ce sentiment de privilège. Donc, ça a été de les convoquer à des ouvertures spécifiques, des présentations de coulisses d'une manière un peu ludique. les fameux stages de cirque, concrètement, avec des artistes, etc. Et qu'est-ce que ça a fait ? C'est que, justement, ces personnes ont été en capacité, ils ont été outillés pour créer du contenu et le diffuser sur les réseaux sociaux numériques. Je passe rapidement, mais pour revenir concrètement. Donc, comment dénicher ces perles rares ? En fait, la première étape, ce n'est pas l'étape 1, c'est l'étape 0. La première étape, c'est 1, de savoir pourquoi est-ce que l'on s'engage dans la création d'une démarche d'une communauté d'ambassadeurs. Il y a une vraie réflexion. C'est la stratégie de partir sans savoir pourquoi et complètement vouée à l'échec. C'est comme ces personnes qui pensent qu'en ouvrant une page Facebook, c'est gratuit, ce n'est pas cher, ça ne prend pas de temps. Le fait d'ouvrir une page Facebook, ça va fonctionner tout seul et qu'on va avoir une communauté qui va arriver et que ça va partir tout seul. Non, en fait, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Donc, il y a trois étapes indispensables. La première qui va aller de repérer les leaders d'opinion. On en a un petit peu parlé. Ça, je pense que Cécile reviendra. Je pense que sur les outils, il y a des outils spécifiques maintenant justement pour écouter, pour être en veille, pour identifier ces personnes-là. La deuxième étape, ça va être une fois qu'on aura identifié justement ces ambassadeurs, on les regroupe en communauté. et ce que je ne vous ai pas forcément dit, en fait, c'est que la clé de succès, en fait, pour identifier et pour faire émerger ces communautés, c'est la notion de tribu. Je pense que on va finalement, les réseaux sociaux numériques ou la toile, c'est ni peu ni moins qu'un grand café du commerce. Tout à l'heure, quelqu'un disait, mais pourquoi ça fonctionne plus à l'étranger qu'ici ? Tout simplement, c'est qu'il y a des gens à un moment donné au même endroit qui arrivent à avoir les mêmes attentes. Donc, la force du numérique fait que ça permet de regrouper ces personnes-là au même moment, ce qui est quand même difficile dans la vraie vie en temps réel. Et c'est la force du numérique. Donc, il va falloir justement pour actionner votre communauté d'ambassadeurs, c'est la connaître. En fait, c'est la clé de succès. Pour la connaître, il faut l'écouter, il faut savoir ce qu'elle dit, il faut savoir quels sont ses modes de vie, connaître ses styles de vie, qu'est-ce qu'elle écoute, comment elle vit, pour pouvoir être en interaction plus grande avec elle. Et en fait, le troisième élément, ce qui n'est pas des plus des moindres, c'est qu'une fois que vous avez créé votre communauté d'ambassadeurs, vous les avez identifiés, vos influenceurs, vous les avez vus, vous les avez rencontrés, vous essayez de les comprendre, le plus dur, en fait, ce n'est pas tant de la créer, le plus dur, c'est de l'animer. On verra qu'il y a beaucoup de communautés qui se créent mais qui finalement meurent assez rapidement puisqu'elles n'ont pas été animées et le pire, puisqu'il y a quand même pas mal de travaux scientifiques là-dessus, sur ces communautés d'ambassadeurs, on s'aperçoit que pour ceux qui connaissent, en fait, c'est complètement, ça suit le cycle d'une courbe de Gauss, donc c'est-à-dire que ça monte en termes de motivation et d'implication et qu'un jour ou l'autre, à un moment donné, s'il n'y a plus d'animation, il n'y a plus de dialogue, il n'y a pas de relation, eh bien, ça redescend. Alors, ça redescend, parfois dans le silence et dans l'anonymat et ça c'est bien, là où c'est embêtant, c'est quand ces ambassadeurs et donc c'est une des dérives majeures en fait de ces collectifs d'ambassadeurs et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut s'y préparer, c'est que, donc il y a des travaux là-dessus, vous pourrez aller consulter, qui montrent que ces ambassadeurs, à un moment donné, s'ils sont mal animés, peuvent devenir des distracteurs. Donc ça, c'est embêtant parce que du coup, à un moment donné, eh bien... Tu peux épler le mot ? Non, je ne peux pas. Du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, si on les a mal, je prends avec des guillemets, travaillés, animés, ils ont cultivé de la frustration, on les a sollicités, on les a fait rêver, on les a fait rentrer dans une démarche active et puis du jour au lendemain, s'ils n'ont plus d'informations, si on ne les anime plus, du coup, ils vont cultiver cette frustration et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Rappelez-vous, l'ambassadeur, il est influent, il prend la parole sur la toile. Qu'est-ce qu'il va faire ? Pas parole sur la toile, mais pas de manière positive puisqu'une des choses importantes du rôle de l'ambassadeur, c'est de générer de la conversation positive et bien évidemment qu'une des dérives de ces communautés d'ambassadeurs, c'est si elles sont mal travaillées, mal préparées, c'est l'inversion du discours et là, c'est une autre mécanique qui semble un petit peu moins intéressante. Je finirai sur le dernier point qui rejoint un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. On parle depuis le départ de communautés d'ambassadeurs sur le numérique. Il me semble important de préciser qu'une communauté d'ambassadeurs ne peut pas fonctionner sans avoir un contact physique, c'est-à-dire que le virtuel et le réel sont complémentaires et indissociables. Vous ne pourrez pas animer une communauté d'ambassadeurs uniquement sur une base virtuelle, c'est juste pas possible puisqu'on va revenir à des notions d'expérientiel. Il faut que cette communauté vive quelque chose ensemble. Donc, on va voir, il y avait des exemples très précis, notamment sur la gaieté lyrique, ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, vous les faites venir un moment, vous les faites partager, vous les faites intervenir sur des décisions stratégiques. Ces gens-là ont partagé quelque chose, ils ont vécu quelque chose, ils vont être en capacité de pouvoir continuer à s'investir et distiller une parole positive sur l'institution, le spectacle ou le produit. Donc, ça, c'est important de ne pas mettre en opposition le virtuel au réel. Pour moi, il est complètement complémentaire et ça serait une erreur, justement, de ne partir que sur des campagnes uniquement numériques. Donc, voilà en quelques mots ce que je pouvais dire sur la partie des ambassadeurs et après, on pourra peut-être échanger avec Cécile. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette intervention ? Oui. Juste, parce que du coup, en venant, je me disais qu'on pouvait prendre un petit exemple qui est juste à côté de nous, qui est en face, qui est la librairie des Volcans. C'est intéressant, c'est une question que je me posais. Je n'ai pas la réponse, peut-être que vous l'avez dans le public. Je me disais que librairie bien connue puisqu'elle a été reprise par ses salariés sous forme coopérative. Elle a réouvert il y a un an. Elle a réouvert aussi suite à une grosse souscription en financement participatif. Donc, elle a quelque part constitué une communauté d'ambassadeurs, de gens qui sont devenus bien acteurs, c'est-à-dire qui ont financé, qui ont relayé sur les réseaux sociaux le fait que cette librairie, il fallait qu'elle continue à exister. Et la question que je me posais, je me disais finalement, ils ont créé cette communauté d'ambassadeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ils la travaillent ou pas ? Ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'ils capitalisent sur cette manne de communication qui est à leur portée. Et un point que j'ai quand même oublié, qui est super important, c'est que créer une communauté d'ambassadeurs, ça ne se fait pas sans moyens financiers et sans moyens humains et compétences humaines. Il y a clairement un homme-clé qui est généralement un community manager qui est en charge de ça. Le community manager, son rôle, c'est bien d'animer, de fédérer et d'identifier justement ces ambassadeurs. Il est illusoire clairement de croire, et c'est ce qu'on croit aujourd'hui pour certaines associations ou institutions, qu'une fois qu'on a créé sa page Facebook, ça va tourner tout seul. Non, il est illusoire de croire qu'on peut créer une communauté d'ambassadeurs sans y investir des moyens financiers et des compétences humaines en face. Du coup, la question ? Est-ce qu'il valait mieux ne pas communiquer plutôt que mal communiquer ? C'est-à-dire, quand vous parlez d'alimentation et de faire vivre la communauté, est-ce que des fois, si les informations ne servent à rien ou c'est juste publier pour publier, est-ce que c'est vraiment utile ou est-ce qu'il vaut mieux ne rien faire plutôt que de mettre des trucs utiles ou des trucs inutiles dessus ? C'est intéressant. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui est mal communiqué. Ça pourrait être même un autre débat. Ce qui est intéressant, ça soulève la problématique de la saturation. Il faut faire attention à ne pas sursaturer justement sa communauté d'ambassadeurs puisqu'à un moment donné, ces ambassadeurs, ils sont bien gentils, ils sont volontaires. Ils prennent sur eux justement pour relayer cette information. Et à un moment donné, c'est pareil. On arrive, il y a un seuil de saturation et passé ce seuil de saturation, il y a une éviction. Ces ambassadeurs sortent complètement du système et donc du coup, c'est vraiment une perte sèche, c'est le cas de le dire. Donc oui, après, tout est histoire de communication. Ce qui est important et on revient à des notions marketing est de savoir quel est votre public, quels sont leurs centres d'intérêt, quels sont les outils qu'ils utilisent et de les utiliser avec parcimonie en fonction de votre cible. En fait, une petite question à propos des moyens. Je comprends effectivement que ça demande des moyens humains, de temps, etc. Par contre, au niveau sonant et trébuchant, au niveau financier, finalement, c'est un peu... Ça ne coûte pas forcément très cher. Ou c'est parce qu'on alloue une personne qui est chargée que de ça et donc il faut la payer en conséquence. C'est ça ou... Alors, comme Cécile me disait, le temps, c'est de l'argent, effectivement. Donc, c'est du temps. Il y a un temps humain conséquent à prendre en compte. Après, c'est du temps financier puisqu'à un moment donné, il y a des stratégies à développer. Là, je ne rentrais pas dedans parce que ce sont vraiment des compétences particulières pour émerger justement sur la toile pour faire en sorte que des contenus qui ont été générés par des ambassadeurs puissent avoir un écho le plus large possible. Il va falloir certainement utiliser de la sponsorisation, aller chercher des outils qui demandent un petit peu de budget. Certes, c'est au final moins cher qu'une campagne en 4x3 ou un billboard avant le JTTF1, c'est sûr, mais ça demande quand même des moyens financiers. d'autres questions ? Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que les réseaux sociaux sont des entreprises derrière qui ont besoin de générer des revenus et que le modèle qu'on voit bien se dessiner à travers cette question des algorithmes, c'est-à-dire pour les marques en tout cas ou les institutions, c'est je suis visible si je paie. Et c'est de plus en plus difficile de toucher de manière ce qu'on appelle organique les gens qui sont entrés en affinité avec vous. Oui, c'est compliqué, mais du coup, c'est là où tout prend le sens justement de la communauté d'ambassadeurs, c'est que ça permet justement de court-circuiter un petit peu ça, c'est-à-dire qu'au sein d'une communauté d'intérêt, ces gens-là se regroupent sur un centre d'intérêt, donc on va aller rechercher un dimensionnement beaucoup plus qualitatif que quantitatif, on ne va pas arroser la toile, mais on va aller, vraiment, c'est du tricotage, sincèrement, le community manager quand il fait ce travail-là d'identification de ses ambassadeurs, c'est vraiment du tricot, il faut aller travailler les forums de discussion, voir qui dit quoi sur quoi, comment, pour après l'actionner et le voir directement. Alors j'ai envie de dire oui, c'est pas, du coup, là ça demande un petit peu moins, c'est du temps en fait, c'est surtout du temps et pas tellement de l'argent, après on va s'appuyer sur la viralité de sa communauté à lui d'ambassadeur. Question ? Du coup, comme je viens des musiques actuelles et qu'effectivement, quand on est plutôt dans l'alternatif, on a un peu de mal avec le marketing, des fois ça nous irisse un peu le poil, du coup là ce que j'entends, moi c'est plutôt des logiques industrielles, qui s'adapteraient à des logiques industrielles. Dans les musiques actuelles, il y a aussi des logiques qui sont plus artisanales et j'ai l'impression que, allez, je vais donner un exemple, d'un groupe qui est au Vergnat et qui du coup a été soutenu par le territoire au Vergnat, qui a trouvé des ambassadeurs en Auvergne qui s'appelle Pain Noir qui ne va pas vendre des milles et des sons, qui a fait même plutôt un album qui serait plutôt invendable d'un point de vue industriel. On ne lui souhaite pas. Non, on ne lui souhaite pas, bien sûr. Mais du coup, est-ce que la prescription a forcément pour but essentiel à un acte de consommation ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose derrière la prescription ? Est-ce qu'il n'y a pas une adhésion, une envie de participer à un projet, d'être aussi acteur de la création ? Oui, c'est intéressant. Après, je me permets de revenir, je pense qu'il ne faut pas opposer justement et voir d'un mauvais oeil le marketing. Je répète, c'est qu'une boîte à outils en fait. Et c'est pour ça quand je me source sur l'exemple de la coopérative, de la librairie, clairement, et puis même ce que vous disiez depuis ce matin, la gaieté, finalement, c'est du marketing. C'est intéressant de voir comment la gaieté segmente son public. Quand je vois des ateliers spécifiques pour les enfants, ce n'est pas anodin. Pourquoi est-ce qu'ils ciblent les enfants ? Est-ce que c'est pour avoir un rôle de prescription auprès des parents ? Il y a sûrement toute une réflexion, j'imagine, dessus. Donc, par rapport à ça, oui, bien évidemment, il n'y a pas qu'une notion d'achat derrière. Il y a bien une notion de vivre quelque chose ensemble, de contribuer à quelque chose de collectif et de partager un centre d'intérêt. Donc, Pain Noir, je suis très mauvaise sur la culture. Je peux te reprendre là-dessus. Pain Noir, c'est intéressant justement comme cheminement parce que cet album, il a d'abord été financé par du financement participatif. Il a émergé au sein d'une plateforme qui est Micro Culture et derrière, il y a une signature avec un label. C'est vrai que c'est un cheminement intéressant. Cécile, tu pourras en parler justement. Je crois que je vais plutôt rebondir. je vais m'affranchir du PDF qui était prévu au début. Par contre, on avait une petite vidéo à faire passer de Gillianne Bory qui est une blogueuse culture locale pour faire le lien entre les deux, entre vos deux présentations. Donc, on va la regarder. Excusez-moi, je voulais juste intervenir aussi si c'est possible. Pardon, excuse-moi. Dernière question. Arnaud, moi, je suis musicien et responsable d'un label à Clermont. Ce n'était pas tant en termes de questions qu'en termes de commentaires par rapport à mon expérience. Alors, les ambassadeurs dont vous parlez dans les musiques actuelles, on appelle ça plutôt une fanbase, entre guillemets. C'est là où je vois que je suis as-been. Non, c'est juste pour transcrire, voilà, traduire pour le public culturel et musical. Et effectivement, on arrive, enfin, moi, je me pose beaucoup de questions sur la communication parce que c'est énormément de temps parce que moi, à mon échelle, pour mes projets personnels ou pour les projets de mon label, je n'ai pas de community manager, c'est moi qui le fais. C'est extrêmement chronophage de passer du temps sur Facebook, sur Twitter, c'est du temps que je ne fasse pas sur du développement de projets, sur de la création, etc. Et on en arrive à même des logiques qui sont quand même assez pernicieuses parce que la communication commence aussi à prendre le pas sur le contenu. Dans la culture, on voit beaucoup ça, dans la musique, parce qu'aujourd'hui, des programmateurs, des personnes, des labels, des prescripteurs, avant d'écouter même la musique, pratiquement, ils regardent le nombre de followers sur Facebook, sur Twitter pour essayer de voir un peu le buzz et puis l'attractivité d'un projet. Et je pense qu'il faut arriver aussi à un certain équilibre dans ce besoin de faire une communauté. C'est très bien de faire de la com. Peut-être qu'on en arrivera un jour à ne plus du tout en faire. Moi, des fois, je me dis de prendre le pli complètement inverse et d'arrêter un peu parce que Facebook, en plus, c'est quand même largement truqué aussi pour beaucoup de pages. On en achète, ça se fait de plus en plus. Pour sortir sur le site d'actualité, aujourd'hui, il faut monétiser ses statuts parce que sinon, c'est complètement illisible. Donc, à la fois, c'est une réflexion un peu générale sur cette question de la prescription du numérique, c'est que ça offre beaucoup de possibilités, d'outils, mais à des échelles pour les personnes qui ont beaucoup de moyens humains, financiers, c'est quelque chose qui peut peser. Mais pour arriver à être visible, effectivement, un, c'est compliqué parce que c'est de l'argent, du temps et de l'énergie. Et deux, à un moment donné, on peut oublier aussi ce pour quoi on travaille, c'est-à-dire pour du contenu, pour des projets et de manière plus globale et sociétale, aujourd'hui, je pense que ce règne de la vitrine par rapport à ce qu'il y a derrière et au contenu est quand même assez problématique. Et je pense que pour les artistes, notamment, il faut faire en sorte aussi de recentrer un peu les choses. La com, c'est une chose, d'avoir une fanbase, etc., c'est une chose. Un contenu et sa profondeur et sa qualité, toute subjective qu'elle soit, c'est là que reste l'important. Même si, moi, quand j'ai un projet qui arrive, je ne regarde pas le nombre de followers, etc. Je regarde déjà le projet, je l'écoute ou je le regarde, etc. Et j'essaye de le qualifier, de l'apprécier par rapport à ça et pas seulement par rapport à tout ce qui l'entoure et sa visibilité, notamment sur le net. Je trouve que c'est très intéressant votre intervention. Vous avez complètement raison. De toute façon, à un moment donné, de toute façon, le numérique, c'est qu'un porte-voix, quelque part, c'est qu'un outil. Et je sais que l'expression du buzz aujourd'hui est un peu à la mode. Faire du buzz pour du buzz, en soi, ça ne sert à rien. Faire du buzz, oui, c'est un one-shot, ça va marcher à un moment donné. Vous allez monter dans les médias un jour, deux jours et après, vous allez être oublié. Est-ce que c'est ça l'intérêt ? Non, l'intérêt, c'est bien de durer dans le temps, d'avoir une relation pérenne et durable. Et pour ça, finalement, c'est bien ce que vous disiez, c'est le fond, c'est le pourquoi vous êtes là, c'est au niveau culturel. Je reviens à quelque chose de basique. Je crois que c'est Patrick Foulou qui disait ça ce matin. Finalement, et ce que je redis, c'est pour ça que j'insistais sur le fait de ne pas dissocier le virtuel du réel et qu'il y a quelque chose de très important. Pour moi, c'est le réel et qu'à un moment donné, la vraie vie avec des vraies choses, elle se passe concrètement et physiquement. C'est-à-dire que dissocier les deux, ça n'a pas de sens. Faire du buzz pour le buzz, ça n'a pas de sens non plus. Mais en tout cas, favoriser le physique pour... Mais c'est un porte-voix, c'est un outil numérique. Donc ça vous permet quand même de pouvoir, dans l'espace public, émerger. On est bien d'accord. La création et les contenus sont la base essentielle. L'idée, c'est vraiment de passer en vue, justement, toutes les mécaniques qui sont mises en place autour de ça aujourd'hui, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais ce n'est pas du tout pour essayer de s'en saisir, éventuellement, essayer de jouer avec. Mais le propos, ce n'est pas de dire que c'est grâce à ça que les produits ou biens culturels vont fonctionner. Non, j'avais bien compris. Mais moi, quand même, pour rebondir, parce que je croise aussi assez régulièrement des créateurs, c'est vrai que la difficulté aujourd'hui dans le domaine culturel, c'est qu'on vous demande finalement d'être des mini entreprises multi casquettes et d'être à la fois créateurs mais promoteurs de votre travail. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a toujours cette part des choses à faire entre le temps consacré vraiment à la création et puis à la promotion et diffusion de son oeuvre. Alors, pour abonder quand même dans le sens de ce qui a été dit avant, c'est vrai que tous ces outils-là, quand on s'en empare dans le cadre de la culture, il y a des résultats satisfaisants et plus que satisfaisants en termes de création de communauté. On en parlera sans doute tout à l'heure. Je vous donnerai un exemple d'une campagne qu'on mène en ce moment avec une librairie qui s'appelle Atitrodel en écho avec les volcans dont on a parlé tout à l'heure. En tout cas, la notion de création de communauté, quand on peut l'animer dans la longueur, porte ses fruits mais avec cette vraie contrainte qu'il ne faut pas oublier. Sous-titrage ST' 501